Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Alors, on va faire une vidéo de comment obtenir une licence de tir. Alors déjà, première étape, prendre des informations afin de connaître les disponibilités, les modalités et aussi le règlement sur le stand de tir. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus et vous savez qu'il faut un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tir ou l'encadrement. Celui-ci, il doit être signé par votre médecin. Après, il vous faudra photocopie de carte d'entité et aussi une adresse e-mail. Je vois la question arrivée à propos de la photocopie du casier judiciaire numéro 3. Eh bien, c'est plus obligatoire, mais on peut quand même vous le demander. A savoir que maintenant dans les clubs, on peut savoir si la personne, elle est finada. Alors finada, c'est une liste, c'est un fichier national des personnes interdites de détention et d'acquisition d'armes. Alors, on peut le voir dans un club de tir, mais aussi on peut le voir dans une armurie. Par exemple, quand vous achetez une arme en catégorie C, eh bien, avant chaque vente, vous êtes obligé de vérifier que la personne, elle n'est pas sur le finada. Et même, par exemple, dans un club de tir, si vous avez un adhérent qui fait une incivilité, ça va très vite, une bagarre par exemple, eh bien, au bout de peu près 72 heures, on reçoit un message comme quoi la personne, elle est sur cette fameuse liste et donc, il est automatiquement radié. Bonne nouvelle, vous n'êtes pas sur la liste finada. Vous avez votre certificat médical, vous avez trouvé un club de tir, à savoir qu'il y a 1600 clubs de tir répartis sur toute la France qui sont homologués et févétés. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le président de club ou le secrétariat va valider sur l'ITAC et ainsi, quelques jours après, vous recevez votre licence de tir sur le portail Eden. Qu'est-ce que c'est Eden ? Eh bien, c'est un espace dématérialisé d'enregistrement national sur lequel, eh bien, on retrouve des informations sur son club de tir, les informations aussi sportives FFT, mais on retrouve sa licence de tir, qu'on peut imprimer au format badge et les compétences qu'on a acquis, par exemple, si on est moniteur de tir ou on a fait des formations comme un CAC, eh bien, tout ça, c'est inscrit sur Eden. Maintenant, eh bien, vous savez comment obtenir une licence de tir. La prochaine étape, ça va être, eh bien, la réglementation sur les armes, la classification et comment et quelle arme je peux acheter avec une licence de tir. Sur ce, je vous dis à bientôt et Borghandi Power.